Incarcération de José Filomeno Dos Santos en Angola, le fils de l'ex-président, est accusé de corruption. Le député ougandais Bobioumine a appelé le président Mousseveni à respecter ses citoyens. Il demande la fin des maltraitances des Ougandais. Violence en Libye. Paris appelle la communauté internationale à plus de sanctions contre les milices qui empêchent la tenue des élections. Voilà, c'était là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, la justice angolaise a placé en détention ce lundi un des fils de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. José Filomeno Dos Santos est accusé dans une vaste affaire de détournement de fonds. Voici les détails. José Filomeno Dos Santos, le fils de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, est en détention depuis lundi. Accusé dans une vaste affaire de détournement de fonds, l'ancien patron du fonds souverain angolais est le premier membre de la famille de l'ancien chef d'état angolais à être incarcéré. Inculpé en mars, mais jusque-là laissé sous contrôle judiciaire, José Filomeno Dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et associations criminelles avec d'autres personnalités, dont l'ex-gouverneur de la Banque centrale. Selon le ministère angolais des Finances, le fils Dos Santos est soupçonné d'avoir mis au point, alors qu'il dirigeait le fonds souverain, une gigantesque fraude qui aurait pu lui permettre de détourner avec ses complices jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Cette escroquerie avait été maquillée en un plan qui devait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement avec une fausse garantie de la Banque Crédit Suisse. La fraude a été découverte à la faveur d'un transfert suspect de 500 millions de dollars vers le compte londonien du Crédit Suisse, bloqué par les autorités britanniques. José Filomeno Dos Santos avait été nommé en 2013 par son père à la tête d'un fonds souverain créé un an plus tôt et doté d'un capital de 5 milliards de dollars puisé dans la manne pétrolière du pays. Il a été limogé de son poste en janvier dernier par le successeur de son père. Au nom de la lutte contre la corruption, ce dernier a depuis un an limogé de nombreux barons du clan Dos Santos, fonctionnaires, patrons d'entreprises publiques ou encore aux responsables de l'armée et de la police. Au Bénin, la mobilisation de la jeunesse contre la gouvernance talent s'intensifie. Réunis au sein du Creuset, dénommé l'initiative de Cotonou, les jeunes gens de la capitale administrative du pays ont donné de la voix, invitant le chef de l'État à changer le cap en termes de gestion. Plus de précisions avec le porte-parole du mouvement politique, Habib Arandessi. Mes compatriotes, le Bénin, notre pays s'effondre au quotidien depuis le 6 avril 2016 que le régime dit de la rupture s'est installé. Nous vivons aujourd'hui dans un pays qui présente toutes les images sauf celles démocratiques. Le malaise est général et est ressenti dans toutes les couches sociales et dans toutes les corporations. Les jeunes, les femmes, les étudiants, les éves, les magistrats, les enseignants, nul n'est épargné de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la dictature taloniste. Nous vivons une crise à la fois politique, sociale et économique. Tous les secteurs d'activité sont bloqués et la pauvreté a laissé place à la misère. Toi, jeune, lève-toi pour dire non à la destruction de ton avenir par un groupe d'individus qui abuse de la patience et du caractère pacifique de notre peuple. Lève-toi pour barrer la voie à l'autocratie. Lève-toi pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par Metteuillon Laurent. Lève-toi pour exiger l'état de droit et le retour sans délai et immédiat de tous les exilés politiques, notamment le maire légal et légitime de Cotonou, Liyadi Binayon Sogro et l'ancien ministre d'État, Komikouchi. Lève-toi pour exiger la retrocession immédiate et le paiement des allocations universitaires à tous les étudiants et la suppression pure et simple de toute forme de barrière d'accès au savoir universel. En Tanzanie, le premier ministre a visité le site du naufrage du ferry qui a chaviré il y a quelques jours dans le sud du lac Victoria. Il s'est également rendu à l'hôpital Doukala où les victimes de la catastrophe ont été emmenées. Voici les détails. Après des funérailles nationales réservées aux victimes du naufrage du ferry qui a chaviré jeudi dernier dans le sud du lac Victoria, le premier ministre Kassim Majalia a visité le site du naufrage et l'hôpital Doukala où les victimes de la catastrophe ont été emmenées. A cette occasion, il a promis à la population d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers à celui qui existe déjà. Une décision qui est bien accueillie par la population. Lorsque le premier ministre a déclaré que le gouvernement prévoyait d'amener un autre ferry d'une grande capacité de près de 50 tonnes, nous étions en paix et heureux puisque le nouveau ferry pourra transporter plus de passagers et avoir plus de routes Doukala à Ougoula. La nouvelle décision du premier ministre d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers, je l'appuie vraiment car l'ancien ferry avait l'habitude de transporter plus que sa capacité normale. Nous avions vraiment du mal quand il s'agissait du ferry. Auparavant, la direction du ferry se souciait moins des citoyens passagers. Mais tant que le gouvernement a assuré que nous aurons un meilleur ferry, tu iras bien, mais tant qu'il ne retardera pas l'arrivée d'un autre traversier. Deuxièmement, le gouvernement doit s'assurer qu'il s'acquitte de sa responsabilité à l'égard de la sécurité des gens, tout comme les citoyens. Nous devrions suivre toutes les procédures à bord d'un ferry, surtout lorsque le ferry veut s'amarrer afin d'éviter ce genre d'incident. Alors que la première douzaine de corps ont été enterrés, la Tanzanie a déclaré que tout le pays était en deuil. Toutefois, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. En Ouganda, le député Bubi Win a appelé le président Yoweri Kaguta Museveni à cesser de maltraiter les Ougandas qui s'opposent à lui. C'était au cours d'une conférence de presse, la première qu'il donnait depuis son retour de traitement médical des États-Unis. Il l'écoute. Je crois qu'un grand-parent ne devrait pas brutaliser et piéger ses petits-enfants chaque fois qu'ils essayent d'élever la voix ou qu'ils ont une opinion différente. Nous voulons apprendre de nos aînés. Nous voulons apprendre de vous, monsieur le président. Mais ce qui vient de vous n'est pas ce que nous serions heureux d'apprendre. Tout comme il fut un temps où vous n'étiez pas au pouvoir, vous devez vous rappeler qu'il y aura un temps où vous ne serez pas au pouvoir. Vous devriez donc traiter les gens comme vous voulez être traités. Vous devez respecter les droits des Ougandais de la même façon que vous voulez être traités. La nation vous a toujours admirés. Il n'est pas trop tard, monsieur le président, pour faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard pour écouter nos écrits. Il n'est pas trop tard pour sauver votre héritage, monsieur le président. Il ne s'agit pas que de moi. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Et personne ne devrait se mentir en disant qu'il est en sécurité tant que nos agences de sécurité n'ont pas cessé de faire de la politique et faire leur noble devoir, tant que la police n'aura pas découvert que son noble devoir est de protéger les citoyens et non de garder le régime au pouvoir. Nous continuerons à ne pas être en sécurité, nous tous. La France a appelé ce lundi la communauté internationale à exercer une pression maximale avec sanctions à la clé contre tous ceux qui sèment la violence en Libye et empêchent le pays d'avancer vers des élections. Rappelons que de violents affrontements entre milices se sont déroulés depuis fin août à Tripoli, faisant au moins 115 morts. Paris menace les milices libyennes de sanctions internationales. En marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, le chef de la diplomatie française a tenu une réunion sur la Libye en présence notamment d'Ahmed Aboulget, secrétaire générale de la Ligue arabe, et de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Jean-Yves Le Triant a exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions plus radicales à l'encontre de ceux qui empêchent la Libye d'avancer vers des élections. Du côté libyen, on dénonce des insérences étrangères. La Libye a par ailleurs exprimé son désaccord sur la tenue d'élections le 10 décembre, jugeant les conditions sécuritaires non réunies. Une décision soutenue par les États-Unis qui s'oppose aussi à un tel empressement électoral. Rappelons que les États-Unis ont imposé le 12 septembre dernier des sanctions financières contre le chef de milice libyen, Ibrahim Jadran, dont les forces ont attaqué en juin des terminaux pétroliers cruciaux de l'est de la Libye. Environ 500 000 enfants libyens sont en danger immédiat à Tripoli, qui connaît des affrontements meurtriers depuis près d'un mois. Depuis le 27 août, des combats entre milices rivales ont fait au moins 115 morts et près de cas sans blessés. En France, le père de l'enfant sauvé de justesse par Mahmoudou Gassama en mai dernier, alors qu'il était accroché à un balcon, est jugé ce mardi à Paris. Il comparaît devant le tribunal correctionnel pour soustraction à ses obligations parentales pour avoir laissé seul son garçonné de 4 ans dans son appartement. Les détails. Le père de l'enfant sauvé de justesse par Mahmoudou Gassama est jugé ce mardi à Paris. Âgé de 37 ans, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour soustraction à ses obligations parentales. Et ce, pour avoir le 26 mai dernier laissé seul son garçonné de 4 ans dans son appartement d'un anciola rue dans le nord de Paris. L'enfant s'était débrouillé pour atteindre le balcon de ce logement situé au 6e étage, puis selon une source proche du dossier, semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur. Le voyant assez suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mahmoudou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et mis l'enfant à l'abri. Le procureur de Paris, François Moulin, avait précisé à l'époque que le père avait tardé à rentrer, car il s'était ensuite mis en tête de jouer à Pokémon Go. Le garçonné, qui s'apprête à fêter ses 5 ans, avait retrouvé sa famille à l'issue de la garde à vue de son père. Ses parents s'étaient dit à l'époque très affectés, mais surtout extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont concouru au sauvetage de leur fils. Toujours en France, la suspension de Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain, pour trois matchs, en raison de son geste d'humeur face à Nîmes, le 1er septembre dernier, est confirmé en appel. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Fédération française de football. La Fédération française de football a annoncé ce lundi que la suspension du champion du monde 2018, Kylian Mbappé, pour trois matchs de Ligue 1, pour son geste d'humeur face à Nîmes, le 1er septembre dernier, a été confirmé en appel. Le joueur du Paris Saint-Germain avait été exclu pour s'être fait justice lui-même après un vilain geste d'un adversaire, Téji Savanier, qui a également vu sa suspension de ces matchs, dont un par évocation de sursis confirmé en appel. Il reste un match de suspension à purger en championnat pour Mbappé, abson face à Saint-Étienne, et qui manquera donc encore la réception de Reims mercredi pour la septième journée de Ligue 1. Le joueur de 19 ans pourra retrouver les terrains français lors de la huitième journée, à l'occasion de laquelle le Paris Saint-Germain se déplace à Nice samedi. C'est le deuxième carton rouge reçu par Mbappé au cours de sa jeune carrière. L'attaquant international français avait déjà été expulsé lors d'un match de Coupe de la Ligue disputé face à Rennes le 30 janvier dernier pour une semelle sur le Rennais d'Ismail Assar. Cet antécédent ajouté à un carton jaune reçu en début de match face à Nîmes pour un geste d'anti-jeu a probablement pesé sur la décision de la commission de discipline. Voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada